La retraite par points est un système de retraite commun à tous les salariés du privé comme du public. Les droits sont individuels. Les droits à la retraite sont calculés en points que vous obtenez au gré des cotisations versées. Le montant de la pension est le produit du nombre de points obtenus et la valeur du point. La retraite par répartition est un système de retraite commun basé sur un principe intergénérationnel. Les droits sont collectifs. Les salariés d'aujourd'hui, au travers des cotisations versées, paient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de trimestres cotisés. La réforme Macron modifie la méthode de calcul qui ne se fera plus sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé, mais sur la carrière complète. En contrepartie, la totalité des primes serait prise en compte pour le calcul de la retraite. Vérifions cela. Pour une personne de catégorie C, la perte serait de 350 euros. Pour une personne de catégorie B, la perte serait de 540 euros. Pour une personne de catégorie A, la perte serait de 616 euros. Pour une personne de catégorie A, enseignant certifié, la perte serait de 1086 euros. Avec ce projet de réforme, nos pensions diminueront fortement. Rappelons que les pays européens ayant un régime de retraite par points ont tous connu une chute du niveau des pensions. Continuons notre analyse. L'âge légal de départ à la retraite reste inchangé, 62 ans, donc aucune amélioration. Mais peut-on encore parler d'un âge de départ si les droits sont calculés de manière individuelle ? Si la valeur du point venait à chuter, on ne serait pas tenté de retarder son départ en espérant des jours meilleurs ? Si au cours de notre vie professionnelle, nous avons des périodes de chômage, de congés maladie ou maternité, des points nous seront attribués ou pas ? Beaucoup d'éléments qui viennent marginaliser l'âge légal de départ à la retraite. La prise en compte de la pénibilité avec un départ anticipé et une bonification des années d'exposition est absente de la réforme Macron et s'ajoute donc à la liste des points négatifs. Notre conclusion est donc sans appel. La réforme Macron est néfaste pour les salariés. A la CGT, nous avons décidé de proposer une contre-réforme qui s'appuie sur plusieurs grands principes. Une retraite via un système par répartition, le maintien des régimes de retraite, le droit au départ à la retraite à 60 ans, la prise en compte des années d'études supérieures, un taux de remplacement au minimum de 75% et supérieur au SMIC pour une carrière complète, une évolution des pensions indexées sur le salaire moyen, l'intégration dans le traitement indiciaire des primes. Vous souhaitez en parler ? Alors n'hésitez pas et rapprochez-vous des représentants CGT. Le pire serait de rester sans rien faire. Ensemble, défendons nos retraites. La CGT canonne.